Merci, la parole est à Yann Mongaburu. Merci Monsieur le Président. Vous me permettrez, avant d'intervenir sur cette délibération propre, de nous féliciter au nom de notre groupe sur la démarche d'ensemble de requalification des espaces publics. Faire métropole dans tous les territoires, c'est d'abord agir sur la requalification des espaces publics pour que chaque métropolitain ait le droit à la même qualité d'usage et d'espace public, quel le plus beau mot, où qu'il habite. Sur cette délibération plus spécifique, pour le coup, nous sommes bien sur un cœur de métropole. Au titre du SCOT comme de notre PADD, nous avons identifié deux cœurs, deux centralités commerciales à conforter dans l'agglomération grenobloise. Grenoble, évidemment, mais Vizil aussi. Et nous avons deux centralités commerciales à conforter au service de notre agglomération multipolaire et de ses habitants. Ludovic Bustos l'a indiqué. Vizil, c'est 800 000 visiteurs, touristes, par an. C'est le deuxième lieu touristique de notre agglomération. Le deuxième lieu touristique qui mérite toute notre attention pour remettre de l'intensité sociale, pour permettre de rendre plus attractifs encore ce qui sont nos pépites, les pépites dont ont hérité les métropolitains. Dans ce projet, nous délibérons pour un investissement de façon à réaliser le plan guide. Je veux marquer tout l'accompagnement qui a eu lieu, le dialogue approfondi, entre la métropole par le biais du vice-président Bustos, le syndicat mixte des transports en commun et les élus de la commune de Vizil avec qui le travail a été poussé pendant des mois pour pouvoir aujourd'hui vous proposer une stratégie de moyen et long terme dans la requalification de Vizil. Trois axes clés. La piétonnisation de la place du château de Vizil et la création d'intensité sociale, commerciale, urbaine et de logements autour de cette centralité essentielle, essentielle pour les Vizilois, essentielle pour les métropolitains au-delà des Vizilois. Le deuxième enjeu, c'est un nouveau concept d'accessibilité et après le travail avec les élus de la commune et la métropole, la création d'un nouveau point de mobilité, de multimodalité à Clairefontaine, convenu avec les élus de la commune sur lequel le syndicat mixte s'engagera pour sa réalisation à la suite de la délibération de ce jour. Un point M qui devra permettre de la capacité de stationnement pour les voitures, évidemment, et une approche multimodale au-delà des véhicules motorisés pour les transports en commun, pour le vélo, de façon à ce que nous ayons en entrée de Vizil et non plus au cœur de Vizil, un point de jonction avec tous les modes de déplacement. L'enjeu suivant qui interviendra, c'est après la réalisation du plan guide, la nécessité de pouvoir y consacrer, des investissements métropolitains en toute solidarité. Cette délibération dépasse l'enjeu d'une centralité communale. Nous sommes en train de parler de la deuxième centralité de la métropole de Grenoble. Elle méritera par la suite tout l'investissement de la métropole pour que nous puissions accompagner la commune et les élus communaux qui aujourd'hui font preuve de courage sur ce projet d'ensemble urbain, pour que nous puissions requalifier et encore donner plus de visibilité à ce qui est cette pépite, Vizil, cœur de la Révolution française, le château de Vizil, deuxième lieu touristique de l'agglomération grenobloise. Après-demain, j'espère pouvoir vous apporter, conformément au PDU, la possibilité d'y réaliser le tram-train de façon à faire rejoindre les deux principales centralités de notre agglomération. de l'agglomération. de l'agglomération. de l'agglomération. de l'agglomération. de l'agglomération.